armes effectivement aussi pour le moins étrange puisque toutes neuves donc ce sont des fusils d'assaut américains je me rappelle plus tout à fait la marque ils sont des fusils d'assaut en tout cas qui sont vendus que pour l'armée américaine et qu'il faut pas qu'ils ne faisaient pas part du stock de l'armée c'est libyen voilà comme on l'a affirmé puisqu'on nous a affirmé que les rebelles les arbres qui se les étaient procurés dans les casernes les prises d'assaut etc alors que c'était tout à fait des armes américaines ainsi que des gilets pare-balles tout neufs des habits tout neufs tout ce qu'on a vu pour qui d'ailleurs pouvait se questionner on le voyait même sur les écrans des grandes chaînes on voyait on voyait bien que ces rebelles avaient leur 4x4 tout neuf avec des mitraillettes dessus il faut quand même pas oublier qu'il a poussé bon alors il y avait quand même il y avait quand même deux choses qui se sont passées c'est à dire que vous aviez mourin juppé qui était plutôt essayé de trouver un accord avec kadhafi kadhafi était prêt d'ailleurs à se retirer il était d'accord pour mettre en place une constitution parce que c'était ce qui était demandé c'est il était d'accord sauf que bon sarco a dit non parce que bhl a dit on continue surtout depuis le début puis en plus c'était le plan de je crois que c'est le président sud africain c'est ça c'est ça c'est ça qui avait proposé sont proposés l'union africaine ont proposé c'est voilà le plan de l'union africaine mais ça a été ça a été ça a été rejeté alors que kadhafi accepté toutes les conditions de la paix a accepté beaucoup de choses effectivement y compris de se retirer en vue d'éviter le bombardement parce qu'il savait très bien que au moment où les bombardements allaient arriver c'est le peuple qui allait la conséquence parce que kadhafi était pas était quand même alors moi on est en contact des anciens généraux de kadhafi quand il y a eu notamment le problème de misrata des généraux étaient partisans pour régler le problème rapidement parce qu'ils avaient des bombes d'absorption d'oxygène donc ils auraient pu voilà kadhafi a dit non non d'où le fameux bibi dar dar zenga zenga maison maison rue par rue voilà la donnée comme consigne à l'armée on ne bombarde pas misrata vous libérer parce qu'il y a des familles libyennes qui sont prises au piège et vous devez faire maison par maison casse-tête pour les généraux voilà c'est à dire que la prise de misrata était très compliqué pour les généraux parce qu'il fallait libérer maison par maison c'était les directives qui avaient été venus pour protéger les populations ok et qui a été repris comme étant évidemment l'alfa et l'oméa de la cruauté puisqu'il avait dit oui on va là on chassera les terroristes comme des rats après après la chute des tripolis des membres des comités révolutionnaires étaient partisans de faire exploser les infrastructures pétrolières voilà ne pas laisser la kadhafi a dit hors de question ça appartient au peuple donc on laisse le peuple donc c'est quand même quelqu'un qui était très mesuré qui était le compte l'opposé de ce qu'on nous a présenté puisqu'il a eu de cesse de protéger son peuple jusqu'à la fin jusqu'à la fin parce que donc évidemment on va revenir sur sur cette prise de tripoli après mais les événements dont on va dire les événements s'enchaînent il y a donc cette fameuse résolution qui au départ alors c'est une ce qu'on appelle en anglais c'est une no-fly zone comme on appelle ça une zone enfin or pardonnez-moi l'expression m'échappe en français en tout cas on lui impose donc cette zone où les avions ne peuvent plus circuler il accepte il accepte voilà et pourtant et pourtant malgré ça l'otan bombarde 98 mille bombardements on n'a jamais vu ça pour un pays je le rappelle de 6 millions d'habitants un petit pays à la libye c'est il ya moins d'habitants dans toute la libye dans l'île de france voilà c'est ça alors le temps a reconnu la mort de 48 civils dans les bombardements collatéraux ça c'est officiel 48 civil voilà bon les tribus libyennes nous ont estimé à peu près entre 80 et 100 ils sont en train de faire le recensement d'ailleurs en sont les tribus libyennes sont en train de faire le recensement de leur mort depuis en 2011 ça continue jusqu'à ce jour parce que donc il ya eu bombardement intensif de l'otan effectivement qu'on a des rebelles aussi rarement j'avais à sire tirte un mois d'assaut 20 mille morts l'hôpital avait été rasé complètement rasé pratiquement puis on osait dire que c'était les autres en plus parce que le reportage à france 24 on nous disait avait ils ont fait sauter l'hôpital ils sont tellement déjà déjà on parlait de l'armée mais il n'y avait plus d'armée déjà toutes les casernes ont été bombardées tout ou était le début du conflit donc l'armée en fait il n'y avait plus de radar effectivement il y avait des missiles mais sans radar en fait comment les radars en cinq jours il n'y avait plus un radar qui fonctionnait en libye donc l'armée n'avait plus de capacité donc l'armée n'avait plus de capacité en fait c'était et je crois de mémoire d'après ce qu'on m'a rapporté à cirte il y avait peut-être 200 militaires pour le reste c'est la population c'est la population civile qui protège partout tout à fait parce que ça c'est une grande spécificité de ce conflit c'est que les civils se sont levés ont été armés par le gouvernement et donc on représentait l'essentiel de la résistance mais le peuple était souverain le peuple était véritablement sûr il avait accès aux armes il était là pour défendre voilà les gens étaient armés et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de dire l'otan a fait un carnage carnage alors bon tripoli donc qu'à la finition encore une trahison mais à peu près 5000 hommes des militaires professionnels qui sont affectés à la protection de tripoli et le plan était suivant et un de ses cousins qui étaient un général qui a donné la permission aux militaires sans que les autres ne le sachent et la ville c'est de trouver sans défense militaires de professionnels ce qui a permis aux rebelles de de rentrer le problème c'est qu'ils ont essuie une grande résistance dans le quartier de la bousseline alors pendant trois jours il y a eu des combats assez rudes les rebelles n'arrivaient pas à pénétrer donc c'est là qu'est intervenu les commandos qatari ainsi que les commandos français et notamment les hélicoptères apache qui ont fait un carnage où il y a eu précisément entre deux et trois mille morts civils on n'a jamais vu puisqu'on attendu deux jours ils ont attendu deux jours que les journées il fait l'épée roteur rentre dans ces quartiers le don de retirer les corps donc c'était un massacre un massacre c'est à dire que une fois de plus l'argent des impôts du citoyen français a permis de tuer des civils qui se défendaient enfin qui se défendaient quoi voilà tout simplement voilà on me dit tous les chemins d'entanur abert ouais enfin pour le moment il n'y a pas eu de procès pour la libye quoi c'est pas vraiment c'est pas vraiment encore en plus à l'ordre du jour alors oui on avait vu aussi alors parce qu'il y avait plusieurs épisodes on va dire avant cette cette prise de type de tripoli qui s'est faite en plusieurs temps il ya un épisode assez fabuleux c'est lorsqu'on annonce la capture de safe al islam sur tous les médias occidentaux qu'on voit à l'époque je veux dire jupé donc ministre des affaires étrangères qui fait un appel depuis le cas d'or c'est en lui disant ça y est c'est terminé un deux mais ça ça monte ils l'ont fait pour ramis ils l'ont fait pour moi tassi ils l'ont fait pour tous les fils de kadhafi et ça pendant tout le conflit un toutes les semaines c'est la capture kadhafi aussi cadhafi aussi ça faisait partie de la propagande voilà c'est ça c'était pour décourager les lydiens c'est ça c'est de la propagande tout simplement bien sûr par contre le lendemain là il ya eu une grande rétractation c'est parce que quand c'est fait il s'est présenté il s'est présenté devant les journalistes il est parti les chercher puis il leur a dit vous venez avec moi puis vous allez voir sur la place verte comment le peuple nous accueille et et là pour le coup moi je me rappelle des on va dire des éditoriaux qui étaient tous je veux dire rétro pédalage absolu quoi et puis ils mettaient tout sur la faute du cnt c'est assez marrant on nous a donné des fausses informations c'est le cnt mais c'était comme ça pendant tout le conflit à chaque fois on nous parlait de prises de villes de villes de régions mais la prise de brigades aussi qui n'a jamais été pris jamais jamais et c'était la brigade de saadi qui tenait saadi kadhafi qui tenait ils n'ont jamais pu rentrer et en plus alors ça aussi démonstration puisqu'à l'époque au début du conflit il existe encore une télé libyenne puisque après elle va être bombardée par l'otan et justement cette télé libyenne démontre le mensonge de l'occupation de brigades et je crois c'est trois quatre jours après voilà il flingue tous les émetteurs parce que voilà c'est ça mais une fois une fois la prise de tripoli voilà la chaîne verte la chaîne d'état a arrêté d'émettre elle réémet depuis l'egypte depuis un an maintenant puisque la résistance verte à une chaîne qui s'appelle al kadra donc la chaîne verte et qui émet en libye et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer sur un surrendu en l'egypte pour rencontrer des membres des comités envoyés sur le libyen et j'ai pu m'exprimer sur cette chaîne qui ont des moyens modestes il faut le dire mais qui ont le courage de continuer passer de l'information et elle est grandement suivi en libye en libye elle est disponible sur le net cette chaîne elle dit oui 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 c'est disponible sur le net il suffit de chercher même sur facebook même sur facebook al kadra bon ça c'est intéressant quand même parce que la libye grandir ça voilà kadhafi faut bien le dire les médias ont terni son image l'ont ayant à dire ils ont passé leur alors quand même leur temps à le salir et et on va dire que cette façon de diaboliser l'ennemi et de cristalliser aussi c'est ça que tout autour de la personne de kadhafi on parlait jamais des libye on ne parlait que de kadhafi c'est à dire qu'un pays quand même de 6 millions d'habitants se résumait à plus qu'une seule personne et tout le reste n'était qu'accessoire et et on a on sentait une obsession des médias à diaboliser à salir à voilà à traîner dans la boue kadhafi et sa famille parce que évidemment on parlait des fois de temps en temps c'est un peu de sa famille mais sans jamais en fait montrer le reste de la population le reste on ne savait rien des libyens non on savait rien et puis on savait pas du tout comment fonctionnait voilà encore moins comment fonctionnait tout à fait ce kadhafi n'avait pas le pouvoir qu'on lui prétendait kadhafi dit une clé de voûte des tribus c'est à dire que il faisait le lien avec la spécificité libyenne qui est qui est tribal qui est il ya à peu près 2000 tribus en libye il a su il a su voilà d'ailleurs c'est un spécificité du pays les tribus libyenne faut bien préciser ça c'est le c'est c'est le point nodal en libye d'ailleurs depuis 2011 ils ont été complètement mis en dehors du processus politique de reconstruction de libye et d'ailleurs on voit que c'est le chaos voilà il faut savoir pourquoi d'ailleurs ce que les tribus se sont réunis au mois de mai 2014 à al-zazia dans la région de warchefana dans le sud ouest de tripoli et ces derniers ont mis 15 points en avant notamment le fait d'annuler tous les contrats qui portent à la teinte à qui porte atteinte à l'état qui ont été signé par le cnt par le congrès général national est validé par le gouvernement toubou à savoir toutes les privatisations que n'a subi la libye depuis trois ans donc tout a été privatisé tout était public tout a été privatisé aux mains des multinationales occidentaux donc les tribus libyenne qui sont restés fidèles à la jamaria libyenne ont exprimé le fait que le gouvernement de toubou n'était pas comment dire légitime que tout processus électoral qu'il y a eu de depuis depuis 2012 sont illégitimes pour l'assemblée bonne raison qu'on a eu un parlement qui a été élu avec à peu près 250 000 libyens sur une population de 6 millions alors vous me direz mais les libyens n'ont qu'à les voter mais ce que les gens ne savent pas c'est que depuis 2011 on a deux millions de libyens exilés en tunisie un million en égypte à peu près 500 mille entre l'algérie le maroc la mauritanie le niger le tchad la jordanie l'arabie saoudite la syrie voilà en tout cas il y a plus de 50% de la population de la plus là on est on était on était jusqu'en jusqu'en mois d'août 2014 avant les événements de avant la chute de tripoli la fin la prise de tripoli parler par les amis de de bhl djihadistes islamistes donc on a on a eu 480 mille libyens qui ont passé le point de passage à rachezière en tunisie mais qui sont pas retournés donc on est à peu près à 4 millions de libyens exilés alors ces trois millions et demi de libyens bon qui n'ont pas qui n'étaient pas en liby qui ne sont pas en liby ne peuvent pas retourner en liby pourquoi parce que ces gens pour l'essentiel étaient des fonctionnaires la jamaraïa libyenne c'était deux millions de fonctionnaires donc ces gens là n'ont pas accepté le coup d'état de l'otan parce que les libyens dans leur ensemble ont soutenu kadhafi pendant le conflit c'était complètement culté et des rassemblements massifs le 1er juillet 2011 le fameux 1er juillet 2011 un million et demi de libyens étaient à tripoli ce qui fait un habitant sur cinq quasiment toute la tripolitaine était là à zaouïa 7 jours après vous aviez 400 milles à zaouïa qui seront à 80 kilomètres zlinten on avait à peu près 100 mille personnes 200 mille personnes alzazia on a eu des rassemblements de 200 mille personnes ce qui est énorme donc on avait un soutien c'est par ça kadhafi pensait c'est que l'association viendrait par le peuple et il était confiant c'est un peu paradoxal il était convainc parce qu'il avait le peuple avec lui mais ça c'était complètement occulté complètement occulté personne n'en a parlé et donc donc ces libyens bon bah effectivement le coup d'état la chute de tripoli la mort de kadhafi ces gens partent en exil mais n'ont pas la possibilité de retourner en lui parce qu'ils se sont fait se polluer leurs biens et ce qui est d'autant plus étonnant c'est que lorsque vous interrogez enfin c'est pour moi qui l'est fait je me parle pas l'ambassadeur de libyes mais l'ambassadeur de libyes en tunisie avait décrété à isabelle mandraux journaliste du monde qui a fait un article sur la situation des libyens exilés donc c'était l'année dernière au mois de mars donc ce dernier considère que les libyens exilés ne sont pas libyens parce qu'ils sont kadhafis donc s'ils veulent redevenir libyens il faut qu'ils abandonnent kadhafi c'est un non sens on a exactement les mêmes propos de l'ambassadeur de libyes qui ont été tenus à gênes à le bras une journée de libération qui a fait un article sur la situation des exilés bien ceux pour cette fois ci en égypte qui sont nombreux d'un million où l'ambassadeur considère que ce ne sont pas des libyens ce sont des kadhafistes donc là ces gens sont exclus ont été exclus complètement le sont encore mais ce qui est encore plus grave c'est que ces libyens qui étaient fonctionnaires n'ont plus aucun revenu depuis trois ans ont cessé de vivre de leurs économies et on se retrouve avec des dizaines de milliers libyens en égypte qui dorment dans les cimetières parce qu'ils n'ont pas de logement les enfants sont pas scolarisés depuis 2011 là on parle on parle des nouveaux palestiniens et personne personne ne parle de cela personne voilà une omerta une omerta de la part des médias de la part de ces fameux spécialistes qui viennent vous expliquer oui bon mais vous comprenez la vie la démocratie il faut laisser le temps au temps sauf que il n'y aura pas de processus démocratique parce que 80% des libyens sont restés fidèles à kadhafi et à la démocratie directe et ça on ne veut pas entendre parler personne ne va entendre paris y compris les ONG qu'on a eu de cesse de contacter pour essayer d'interpeller les gens parce que les libyens nous demandent nous on les aide ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas cet abandon de la communauté internationale dans son ensemble de leur sort parce que ces libyens n'ont rien demandé avait une situation plus que confortable en Libye et maintenant ils se retrouvent dans une précarité la vie est presque retournée à l'âge de pierre on va faire une petite pause la première puisque la régie elle doit être prête normalement je vois rien mais voici donc elle est prête bah on fait la petite pause et puis on revient on revient juste après oui voilà ils ont dit ils étaient similiens à mon regard c'est ça pierrot pas d'antisémitisme à tout voilà donc de retour sur la libre antenne toujours avec Franck Boucharelli toujours sur la liby toujours je suis là pour ça ouais bah oui mais c'est bien on a commencé à je pense bien reposer un peu les bases l'origine de cette affaire et j'aimerais bien qu'on arrive maintenant à la prise de Tripoli parce que c'est quand même un épisode clé c'est la chute on peut dire c'est là vraiment la la véritable chute du régime c'est vraiment la prise de Tripoli d'ailleurs tu as aussi tu dis ça non 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 parce que Kadhafi ensuite est parti sur Sirte il y avait quand même une résistance qui était encore là le peuple était là en fait c'est juste ils ont pris la capitale mais en fait ils n'ont pas le reste du pays quoi non non il restait Sirte il y avait encore Bani Walid Bani Walid et Brega qui était encore sous contrôle il y avait aussi dans le sud mais si vous voulez il pensait encore qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer notamment une interruption comment dire des bombardements parce que c'est ça le problème au final c'est à dire si l'OTAN n'avait pas rasé le pays comme il l'avait fait le problème de ces rebelles qui étaient à 80% étrangers c'était des mercenaires étrangers mais essentiellement ils ont été chercher des Syriens des Saoudiens c'est ça on a vidé les prisons de ces pays là aussi du Qatar aussi semble-t-il ouais ouais bien sûr il fallait emmener de la chair à canon parce qu'il y a eu beaucoup de morts de ce côté là il y a beaucoup de morts côté rebelles aussi alors cela on les comptabilisera non non parce qu'ils n'ont pas été comptabilisés parce qu'en général c'était des mercenaires étrangers donc qui va se plaindre de leur absence ils n'étaient pas libyens parce que alors cette prise de Tripoli on a tous assisté on va dire puisqu'on le rappelait cette étude cette guerre était avant tout une guerre médiatique et justement encore une une particularité de la guerre en Libye c'est qu'on nous ait présenté à l'époque des images de dire surtout les on peut le dire toutes les télévisions un quel qu'elle soit américaine française un qatarie tout ce que vous voulez britannique etc comme étant de vraies images sauf que ah oui la place voilà la femme on arrive on arrive où effectivement apparemment il y aura eu cette place verte qui a été reconstituée au qatar au qatar voilà donc on en est on est enfin si vous voulez il n'y a pas eu que ça pendant qu'on fait oui mais non il n'y a pas eu que ça mais je parle comme ça comme un épisode marquant quand même parce que le fameux jibride là il l'a mis sur une chaîne de télé aussi il a dit tout ça est authentique oui 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 c'est une opération de l'OTAN non mais ça c'est pas ça faisait partie de la guerre psychologique au même titre qu'au départ lorsqu'il y a eu les manifestations on nous présentait les manifestants libyens à misrata à benghazi vous savez le drapeau actuel oui du drapeau issu de l'ancienne monarchie mais enfin le drapeau de l'OTAN c'est pas le drapeau libyen le drapeau libyen sévère c'est celui-là il restera il reflottera bientôt on en parlera tout à l'heure mais donc effectivement il y a eu il y avait envoyé des milliers de manifestants avec ses drapeaux sauf que c'était filmé en irak et au yémen donc al jazira payait des habitants dans des villages pauvres comme on est dans la même configuration architecturale donc on filmait ensuite on nous rapportait que ça avait dû à misrata d'al jazira s'était fait prendre la main dans le sac par une auditrice irakienne qui avait reconnu basse aura et qui expliquait à l'antenne mais c'est basse aura et le joueur ici non non c'est pas ça au départ lui dit ce n'est pas misrata ce n'est pas misrata l'autre est dit si non alors la personne lui dit non non mais c'est à vous de me dire c'est à vous de nous dire où c'est c'est pas moi je sais où c'est mais dites aux auditeurs pourquoi pourquoi c'est là pourquoi vous dites que c'est misrata c'est pas misrata vous savez très bien que c'est pas misrata donc là ils ont coupé tout fils direct le coup le direct est découpé effectivement ça a eu lieu mais c'est lui aussi au yémen c'est lui aussi au yémen voilà donc alors des manifestations fit pro kadhafi qui étaient retournés dans l'autre sens d'accord ça aussi on a parlé c'est à dire en fin il y avait une manifestation pro kadhafi pour dire regardez les gens défilés voilà et on voyait ces manifestants se faire tirer dessus mais pas par voilà par des snipers occidentaux snipers postés dans tripoli qui se est donc dans cette prise là parce que très alors ça a été le plus grand cafouillage l'otan clairement en fait ils ont une on va dire une intervention militaire très très difficile ah oui il faut juste voilà donc l'otan à une comment dire une intervention militaire dans laquelle en fait ça a été une véritable boucherie on peut le dire puisque au premier jour de l'attaque on se souvient des propos de moussa ibrahim qui parlait de 5000 morts la nuit de la première attaque on nous a parlé tu pourras peut-être confirmé parce qu'en plus toi tu as vécu ça on va dire avec les hélicoptères en razemode dans la ville qui est sa hélicoptère apache quartier à bousslim et c'est un massacre qu'on passe à tous les massacres on est sur du gros calibre il est arrivé en triangulation trois quatre hélicoptères ils ont fait un carnage un carnage donc il ya des témoins de cela mais bon on parlera des démarches qu'on a entrepris parce que donc au delà d'être membre des comités révolutionnaires internationaux on a fondé une association qui s'appelle de réduit le rassemblement international pour une une démocratique justement pour ça a été créé en 2012 pour dénoncer cela bon maintenant on en revient parce qu'on se rend compte qu'il ya aucun écho et que tout le monde se désintéresse de cela mais on continue en personne parce que c'est l'échec total évidemment enfin échec j'entends par rapport à ce qui nous avait été promis parce que comme d'hab l'otan ont fait des promesses de démocratie etc on avait déjà des exemples de l'irak et de l'afghanistan on savait ce que ça donnait les promesses mais là l'otan a réussi son pari ils ont détruit la libye ils ont détruit kadhafi la libye est un chaos pour le moment tout va bien on nous dit qu'il ya à peu près un million de barils de jour qui sort depuis un an et demi d'accord sauf que le alors quand vous parlez aux spécialistes mais le ou par l'argent du pétrole c'est très opaque c'est très simple c'est dire que c'est 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 ce pétrole sont tenus pour l'essentiel par les milices de bel âge par les milices de mistrata donc après la quim bel âge on en parle après d'ailleurs c'est ce qui a prévalu que les gens de la syrie naïque ont bloqué le l'épuis de pétrole pendant pendant un an parce que de 2012 jusqu'à 2013 ils ne savaient pas où partait le pétrole c'est à dire les pavillons les tanqueurs arrivaient sans pavillon les milices arrivaient disaient aux fonctionnaires de port vous mettez sur le côté chargez la carriaison alors on ne savait pas où ça allait ce n'était pas comptabilisé alors ce que les membres des comités révolutionnaires alibiens qui sont encore très actifs ont su que ces barils de pétrole étaient rendus à 10 dollars mais à qui ils ont été rendus à votre avis aux sociétés ENI, Total, Shell, BHL d'ailleurs s'est gavé là dessus parce qu'il a pris ses petites commissions au passage il n'y a pas il faut il faut il faut il faut rentrer l'argent dans la caisse et et donc donc d'ailleurs c'est ce qui se passe aussi en Irak et d'ailleurs c'est ce qui a permis aussi l'événement de l'état islamique parce que non 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 ce qui a permis justement d'attaquer de baisser le baril du pétrole et d'attaquer la Russie d'attaquer la Russie d'ailleurs je tiens à rappeler que par rapport à cette étude de pétrole l'europe et les états unis ne ressemblent pas parce qu'ils ont eu le temps pendant un an et demi de se gaver parce que le cours du pétrole à l'époque était à 100 dollars ils achetaient à 10 donc ils se sont fait une culbute exceptionnelle donc c'était plus intéressant pour eux qu'il y ait un million de barils le jour qui sortent en l'achetant à 10 dollars ou à 15 dollars qu'il y ait 3 millions de barils le jour qui sortent avec un gouvernement fort qu'il aurait revendu auprès du marché voilà donc ça c'est une situation qui est très confortable pour les multinationales donc le pari est réussi finalement pour le pillage en règle de la Libye bien sûr on va parler aussi des avoirs les fameux 500 milliards alors les fameux 500 milliards voilà parce que la Libye il faut bien le préciser donc un pays sans dette un pays qui a évidemment des réserves des réserves de comment dire financières considérables duo aux exportations de pétrole on savait que la Libye voilà les 500 milliards c'est pas rien il n'y a pas beaucoup de pays sur terre qui ont autant d'argent de côté cet argent disparu disparu oui puisque là comme on le disait tout à l'heure j'ai fini annonce que la Libye va être obligé d'emprunter de l'argent oui voilà j'ai vu un représentant de l'onu qui disait ah bah vous savez la Libye ils n'ont plus beaucoup d'argent et c'est là on peut s'étonner parce que 500 milliards tout en sachant que j'ai quand même à rappeler qu'il y a 4 millions de Libyens exilés qui ont perçu alors là pour le coup voilà il y a eu un geste du gouvernement qui a dit bon on va porter 35 millions de dollars pour les exilés libyens on a fait le calcul ça représente 5 dollars pour trois ans d'exil par Libyens et en plus cet argent ils n'ont pas eu voilà donc c'est un mystère alors après il y a eu les mythes que Aïcha Kadhaf était parti avec des convois d'or de l'or alors pour vos auditeurs l'or libyen est resté à la banque libyenne la banque centrale et qui a été d'ailleurs prise immédiatement par le CNT c'est ça oui oui par Abdelhakim Belaj toujours le fameux Abdelhakim Belaj alors lui ça vaut le coup de faire un petit focus sur ce personnage parce qu'il a joué un rôle très important il est le chef de la milice de Tripoli c'est ça le chef du conseil militaire de Tripoli voilà chef du conseil militaire de Tripoli c'est un homme au passé assez sulfureux qui était membre du GICL c'est ça le groupe d'intervention libyen alfini plus ou moins Al Qaïda numéro 2 d'Al Qaïda il a été incarcéré dans une prison secrète en Asie en Asie en Malaisie voilà tout à fait par la CIA puis il ressort en fait un peu comme ça un peu comme une fleur et puis et là on le prend il réapparaît voilà on le prend on le met à la tête d'une coalition d'une milice de brigades révolutionnaires du 17 février comme ils aiment s'appeler et on le finance allègrement c'est à dire que ces hommes sont formés par des militaires français Nicolas Sarkozy lui donne des armes il le dit il donne des armes à la résistance libyenne pour faire tomber le grand méchant dictateur Kadhafi donc cet homme qui est qui est numéro 2 d'Al Qaïda qui actuellement tient l'aéroport de Mitigal donc l'ancienne base américaine que Kadhafi avait bien évidemment expulsé voilà et notamment sur cette base est présent Daesh Asner al-Sharia voilà Oui tous les groupes armés par le service de renseignement on va plus faire on va parler on va parler franc donc donc ce Abdellhakim Beladj donc casse c'est bien plus qu'établi avec justement Al Qaïda et tout on va dire toutes les organisations terroristes connues se retrouve donc à collaborer avec l'OTAN et devenir le chef le représentant sur Tripoli pour le on va dire qu'il autant traite c'est lui qui et puis ils ont été très hypocrite parce qu'on nous l'a présenté ce que je me rappelle à l'époque sur France 24 on connaît tous France 24 qui a couvert le conflit très impliqué dans l'amélioration de ce conflit comme un militant islamiste c'est comme ça qu'on le présente à France 24 c'est pas dangereux d'être ou même si vous voulez dans les quartiers qui dans les quartiers à Tripoli que c'est militaire contrôle la charrie est appliquée oui un exemple c'est fait dans leur programme voilà une femme n'a pas le voile parce que ce cataphyste le voile n'était pas une application elle va prendre 40 coups de bâton un mois de prison enfin voilà ah c'est les jolies démocrates soutenues par notre avis BHL par contre ça n'empêche pas alors qu'il l'interdit aux Libyens de ce ce qu'il a fait un ouvrage avec Isabelle Mandreau du monde du djihad aux urnes voilà parce qu'on essaie de nous présenter en bon démocrate ah oui oui c'est vrai qu'il a fait cette oui mais voilà ce qui est ce qui est grave c'est que ce monsieur donc au sein du rassemblement international pour l'Ibi unidémocratique nous avons initié des procédures en justice notamment à l'encontre de monsieur Abdelakibbeh puisque ce dernier responsable d'exécution sommaire lors de la prise de Tripoli de fonctionnaires de la jamaria libyenne de torture puisque c'était le ses milices ont torturé donc il était responsable en tant que conseil militaire de ces tortures de fait donc des procédures ont été lancées le pôle crime international a été saisi en France puisqu'un Libyen a déposé une plainte puisque ce dernier dit s'être fait torturer donc par les membres de la milice de Belach par des qataris et notamment par des français la Tripoli comme c'était une personne qui avait une place importante dans le système sécuritaire de très proche de Kadhafi il a été torturé pendant 40 jours donc suite à cela on a déposé une plainte qui a été reçue enfin qui a été acceptée par le doyen des juges le juge le voir et qui fait que donc deux juges au pôle crime international ont été saisis pour enquêter et là ce qui est important c'est que au delà du fait que cet homme le juge enquêtera sur ces trois français c'est qu'on va mettre en avant dont les tortures sont avérées et certificats médicaux et les certificats d'incarcération la justice a reconnu que ça valait le coup d'enquêter le problème c'est que monsieur Belach va être malmené puisque étant le responsable du conseil militaire et que ses ministres contrôlent ses centres de détention ont eu lieu des tortures et des executions sommaires il aura des comptes à rendre devant la justice française d'ailleurs à cet effet ce dernier a été reçu au centre IREMO à Paris et nous sommes intervenus pour dénoncer la présence de monsieur Belach en France puisque cet homme qui se prévient comme un bon démocrate mais qui n'est plus ni moins qu'un djihadiste radical qui a du sang sur les mains et que sa place est surtout pas en France bon alors dans le centre IREMO étaient présents des gens du quai d'Orsay et après la conférence il a été reçu au quai d'Orsay pour aller voir ses amis d'antan voilà puisque cet homme a à peu près 20 000 miliciens sous ses ordres donc il a un pouvoir militaire certain très poli donc la diplomatie française négocie 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 avec lui voilà en plus il a été placé là ça c'est voilà BHL durant visite assez fréquemment directement à Mitiga c'était le cas c'était le cas en juin dernier d'ailleurs lui-même l'a dit en septembre dernier sur Europe 1 qu'effectivement il allait toujours en Libye mais de façon très discrète de façon très discrète ouais un peu comme la visite qu'on nous avait présentée alors là c'était je sais pas si aussi tu as eu des échos de cette affaire mais parce que ça me paraissait quand même très surfait très mise en scène c'est Cameron, Sarkozy qui font leur visite juste après la prise de Tripoli en fait ils vont à Benghazi puis il y a... peut-être au bas bon 2000 personnes oui et puis alors j'invite tout le monde parce que... parce que ce que les gens ne savent pas c'est que la majorité de la population de Benghazi était favorable à Kadhafi quelque chose qu'on était à peu près à plus de 60-70% et voilà parce que sur cette image de Cameron et Sarkozy qui parade évidemment à Benghazi en fait devant une selle voilà effectivement pas plus de 2000 personnes et ce qui est saisissant c'est pour ceux qui auront l'occasion de revoir ces images de parce que beaucoup d'images ont disparu vous remarquerez moi je vous invite à regarder la foule et vous verrez que quasiment un peu plus de la moitié des gens sont des journalistes parce qu'on voit ils tournent tous des micros, des caméras ou machin enfin ce n'est pas une foule ordinaire en fait on a réuni une petite foule de gens comme un public et la moitié en fait de l'autre partie de la foule c'est pas de la foule ce sont des journalistes voilà donc c'est une fausse foule la plupart c'était des mercenaires c'est ce que je pense aussi c'est à dire ceux qu'on a réuni là ça se voit que ce sont des d'ailleurs c'est pas du tout mixte aussi quand on regarde les images il y a 99% d'hommes voilà il y a peut-être une femme qui traîne un peu là quand on en habite mais je veux dire c'est 99% d'hommes qui sont sur les photos et hommes jeunes etc donc on voit bien qu'il y a eu enfin une cible particulière c'est à dire c'est pas une foule qu'on pourrait dire grand public on va voir des vieux des jeunes des petits des grands des machins là c'est une foule bien particulière donc donc là c'est ces gens là donc nous ont ils ont quand même roulé dans la faille sur cette histoire de bis on a été du début à la fin du début à la fin mais encore maintenant et encore maintenant parce que la situation actuelle on dit alors c'est quoi pour y venir aujourd'hui comment après la prise de tripoli alors rappelons qu'il y a eu prise de tripoli il y a eu l'affaire de cirte on en reparlera aussi cirte ensuite en fait toutes les grandes villes en fait ils ont résisté une à une puisqu'après c'était Baniwalid etc chaque ville a connu son épisode de résistance bien sûr bien sûr donc la situation actuelle en Libye bon on a un gouvernement de Toubrou enfin un gouvernement qui est en exil à Toubrou voilà qui a été élu avec 250 000 votants à peu près hein donc ça fait 5% de la population 4 millions de Libyens exilés qui n'ont pas voté qui ne sont pas recensés 500 000 Libyens déplacés de force qui ne sont pas reconnus bon donc c'est pour ça qu'on a 250 000 Libyens qui vont voter hein en gros c'est à peu près euh parce qu'actuellement Libye il reste peut-être un million et demi de Libyens hein voilà donc nous avons euh euh le gouvernement suite à la prise de tripoli euh des milices du bouclier de la Libye euh donc Misrata, Beladj, Asner Al-Sharia, Daesh, tous les islamistes donc euh ont repris très polis le gouvernement était obligé de s'exiler à Toubrou le problème c'est que le gouvernement voilà c'est des députés qui sont qui sont libyens certes mais qui étaient exilés du temps de Kadhafi et qui connaissent rien à la Libye voilà donc ils ont aucune attache aucune aucune accroche parce que la plupart des gens euh qui étaient des des qui qui ont qui ont fait allégeance au CNT euh au départ eux se sont retirés du chemin voilà et au fur et à mesure oui tous ceux qui on va dire tous les Libyens euh euh qui étaient dedans au fur et à mesure se retirent se retirent donc ils ont été ils ont là l'ONU ont été chercher des des exilés quoi des exilés de l'époque enfin exilés euh euh donc ces gens là sont complètement déconnectés de la réalité libyenne donc ils représentent qu'eux-mêmes c'est à leur pouvoir bah ça arrête euh la portée de leur chambre quoi voilà mais donc euh euh alors on a le gouvernement de Toubrou qui est reconnu par la communauté international Le problème, c'est que depuis le mois de juin, on a le fameux général Hafter, qui est parti en solo pour... Alors lui, il a posé un problème, parce qu'on nous dit qu'Hafter a le soutien de la France, a le soutien des Etats-Unis. Ça, c'était valable jusqu'au mois de juin. Parce que Hafter a compris une chose, c'est que la Libye était en train de s'enliser, et qu'elle allait devenir un ralifat, un pays avec la charia, qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit des Libyens, qui pendant 41 ans ont vécu un islam modéré, où l'islam n'était pas politique, mais complètement. Le système était un régional. Il y avait des avancées. C'est-à-dire qu'en 1983, Kadha avait fait passer une loi pour interdire la répudiation de la femme. C'est-à-dire que si une Libyenne pouvait divorcer, si elle divorçait, elle gardait la maison, elle était propriétaire de la maison. Voilà, bon. Donc, le Libyen ne pouvait pas avoir deux femmes. Bon, il laissait faire, mais normalement, seule une épouse était acceptée. Enfin, vous voyez, il n'était pas... Bon, l'obligation du voile n'était pas obligée, quoi. Alors, par contre, il n'y avait pas d'alcool en Libye. Voilà, bon. Il y avait aussi, on peut le préciser, du temps de Kadhafi, toutes les communautés religieuses présentes. Il y avait des chrétiens. Des chrétiens, bien sûr. Des juifs. Des juifs. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais très peu. Mais disons que... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que Hafter, on va revenir... Bon, Hafter, à un moment donné, a compris que ces milices islamistes étaient en tout tête du Qatar, du Qatar, de la Turquie, des États-Unis et de l'Europe. Et voyant que le pays était en train d'être vendu, parce que tout a été privatisé, parce que le Congrès Général National, qui était avant les élections, n'ont eu de cesse que de privatiser tous les pans de l'économie du secteur libyen. La banque, le système bancaire, le pétrole, l'électricité, de l'eau, enfin, tout ce qui a partenalité a été privatisé. Voilà. Bon. Donc, il s'est avéré que les élections sont arrivées. Il y a eu un espèce d'un coup d'État des laïcs qui ont fait en sorte que les frères musulmans ne soient pas représentés dans le Parlement. Donc, Misrata, Belage et ses hommes. Et donc, le problème, c'est qu'il y a eu un Misrata décidé de prendre Tripoli pour faire tomber le gouvernement. Donc, ils se sont exilés à Toubrou. Il est reconnu par la communauté internationale. Et maintenant, vous avez les médias, Le Monde, Libye, enfin, différents experts qui vous parlent de deux gouvernements en Libye. Il n'y a pas deux gouvernements en Libye. Il y a un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. On essaie de... On nous prépare à la séparation de la Libye. Voilà. On veut diviser la Libye. Parce que la Libye, il faut bien le préciser, d'origine, c'est trois provinces, Tripolitaine, Cyrénaïque et Elfézanne, qui ont été réunies, en fait, au sein d'une même nation. Mais c'est trois vraiment... Oui, trois vraiment. Donc là, on veut rentrer dans un divisé pour mieux régner. De toute façon, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Irak. Par ailleurs, on a cassé l'Irak. On a cassé l'Irak, de la même façon, oui. Tout ça, bien évidemment, parce qu'il y a des intérêts économiques à cela. C'est plus facile de contrôler une région que de contrôler un état d'ailleurs. Ils n'ont pas réussi à le payer pendant 41 ans. Ils n'ont pas réussi à le payer. Ils n'ont pas réussi à le payer la Libye. Parce que Kadhafi a protégé son peuple de cela. Il faut quand même le savoir. C'est pour ça qu'ils l'ont, entre autres.